Bon. Nous avons vu les principes généraux de la VAD et du THO. Nous allons maintenant rentrer dans plus de détails et voir comment le THO et la VAD s'équilibrent. Bonjour et bienvenue dans ce petit tuto approche métier du chiffrage en PMI-PME du domaine de la mécanique. Il s'agit donc de devis dans le domaine de la mécanique. Il peut être intéressant de comprendre ce mécanisme en dehors des produits et sur l'entreprise. Nous allons donc un petit peu regarder cette valeur ajoutée, ce torer objectif, à quoi il sert. Parce que globalement, si une entreprise dégage la valeur ajoutée, c'est pour pouvoir vivre. Or, qu'est-ce que vivre pour une entreprise ? Alors, nous allons essayer de voir les grands chapitres que l'on trouve évidemment en comptabilité et en comptabilité analytique. Nous allons dire que la valeur ajoutée dégagée par une entreprise en un an lui permet de couvrir ses charges. Donc, on va les appeler les charges globales à couvrir, tout simplement. Par exemple, dans l'entreprise, il y a des hommes, il y a des machines, il y a besoin d'énergie, il y a bien sûr des locaux. Il y a des consommables de tout genre. Alors, sachant que dans les ateliers, on a également les huiles de coupe, les forêts, les fraises, tout ce qui est standard. Et puis, on peut avoir des actionnaires et de toute façon, on a l'État, on a des taxes qu'il faut payer pour avoir le droit de travailler. A chacun de ces pôles, de ces items, nous allons associer, pour les hommes, des salaires, mais aussi des charges sociales. Pour les machines, des amortissements, l'énergie, des factures, le coût des loyers. Pour les consommables, des factures à nouveau. Et pour les actionnaires, on a besoin de bénéfices. En effet, les actionnaires peuvent être rétribués uniquement par rapport aux bénéfices, en leur redistribuant une partie du bénéfice. Quant à l'État, c'est généralement un système de taxes, tout simplement. Les charges, le bal à couvrir. Tout ça permet à l'entreprise de vivre. On voit bien, le système entreprise comprend des hommes, des machines, de l'énergie, des locaux, des consommables et des taxes nécessaires à sa survie. Au bout d'un an, il faut que toutes ces charges-là puissent être payées par la valeur ajoutée. Mis autrement, voilà la balance. D'un côté, les charges de bal à couvrir. On a vu des taxes pour l'État, des amortissements, des crédits, des leasing, des payes, rémunérations, des façonneurs, des gens qui sont payés à l'heure, des fonctionnels qui sont payés au mois, des charges fixes, loyers, les énergies. On peut rentrer dans le détail, des assurances, des contrats de maintenance, des experts, de la publicité, des différentes fournitures, de bureaux et d'ateliers. Et puis, si besoin, des bénéfices pour rétribuer les actionnaires. Si on veut dégager un impôt société. En général, on ne veut pas, on le subit. Une participation bénéfice si elle a été prévue. Et de l'autofilancement si cela fait partie de la stratégie de l'entreprise. D'un autre côté, qu'est-ce qui équilibre toutes ces charges globales à couvrir ? C'est bien sûr la valeur ajoutée par l'entreprise. Valeur ajoutée qui est faite principalement dans nos entreprises de mécanique facturées à l'heure, par des heures facturables. Par exemple, ici, 15 000 heures de proto à 100 euros. 12 000 heures de travail série à 50 euros. 3 000 heures de poinçonnage à 80 euros. 1 700 heures de FAO à 65 euros. Plus du négoce, etc. Voilà, donc l'ensemble de ce que gagne l'entreprise doit équilibrer les charges. Et on voit bien que dans ce modèle systémique macroéconomique, le bénéfice fait partie des charges de bel à courir. On définit dès le départ si on a besoin ou non de rétribuer les actionnaires. Si les actionnaires sont en même temps salariés de l'entreprise, il peut y avoir des arrangements autres. En revanche, si les actionnaires ne font pas partie de l'entreprise et veulent être rétribués, on est obligé d'avoir du bénéfice. Nous sommes là dans un cas français, franco-français. Évidemment, dans les autres pays, la conjoncture peut être différente. En Suisse, en Belgique, en Angleterre et bien sûr dans les autres pays du monde. L'impôt société, ça c'est une obligation française. À partir du moment où on fait du bénéfice, une partie, on va dire 30 à 40% vont aller à l'État pour le côté impôt, participer à toutes les dépenses collectives. Participation au bénéfice, là aussi, si on veut donner une participation au bénéfice à tous les gens qui travaillent ici, les façonneurs, les fonctionnels, et bien, dans tous les cas, il faut qu'elles soient prévues dès le départ et de même, si on préfère de l'autofinancement plutôt que d'augmenter les amortissements, on le prévoit dès le départ. Donc la notion de marge, la notion de bénéfice n'existe pas dans cette approche puisqu'en réalité, elle existe, elle est cachée dans les charges globales à courir. Donc la notion de marge ou de bénéfice ou de profit dans une approche telle que celle-ci est incluse dans les charges globales à courir, ce qui nous permet de viser un équilibre strict. Si je ne fais aucune marge complémentaire par rapport à la valeur ajoutée par heure par rapport à mon taux, à la fin de l'année, j'ai payé tout le monde. Donc il n'y a pas besoin de rajouter un système de marge supplémentaire. Voilà, récapitulons. Pour une entreprise de transformation, la valeur ajoutée est obtenue en vendant des heures de production, point de base de tous les sous-traitants du domaine de la mécanique, PMI, PME, des entreprises allant de 5 à 500 employés. Sur une année, la valeur ajoutée dégagée par l'entreprise doit couvrir les charges globales à couvrir qui, comme nous l'avons vu, a inclus la notion de bénéfice si elle est nécessaire, s'il y a des actionnaires dans l'entreprise. Donc si je fais directement le ratio charges globales à couvrir sur le nombre d'heures, j'obtiens en moyenne le taux horaire objectif, c'est-à-dire la valeur ajoutée que l'entreprise doit dégager sur une heure. On voit bien, toutes les charges globales à couvrir divisé par le nombre d'heures facturables, ça va faire le taux horaire objectif ou, comme on l'a vu tout à l'heure, la valeur ajoutée VAD par heure. Voilà. On comprend bien que dans ce cadre-là, le mot taux horaire objectif, le mot objectif ici, provient du fait que c'est la cible à atteindre. Si j'ai un taux horaire objectif de 50 euros, c'est parce que j'ai défini qu'il fallait que je dégage en moyenne 50 euros par heure de valeur ajoutée directe. Donc je dis que mon taux horaire objectif est de 50 euros. C'est mon objectif. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura permis d'appréhender la notion de chiffrage dans le domaine de la mécanique et notamment chez tous les sous-traitants de premier niveau et de deuxième niveau. Toutes ces personnes qui n'ont pas forcément une comptabilité analytique et qui ont besoin de répondre rapidement à des devis. Voilà, nous nous retrouvons dans un autre tuto pour voir en détail les calculs. Merci, au revoir. Au revoir et à bientôt.